Générique Et avant toute chose, la météo, feu du jour, un temps encore très variable pour ce mercredi. Quelques éclaircies peut-être par endroits, mais aussi de sérieux passages nuageux avec des averses possibles tout au long de la journée. Les températures aussi seront en basse pour la saison, 20 degrés attendus ce mercredi après-midi. La météo, on en reparle en détail après ce journal. L'info à la UNO, aujourd'hui c'est encore le Tour de France, évidemment la dernière des deux étapes régionales ce mercredi après l'arrivée à Cambray. Hier, la Grande Boucle est au départ d'Arras dès 12h45. Un petit tour par la Grand-Place et direction le bassin minier. Et puis 189,5 km en direction de la Picardie et d'Amiens. Encore une belle étape dans la région pour les amateurs de cyclisme, une étape de plaine dédiée aux sprinters. En tout cas, c'est ce qu'en pense notre consultant Guillaume Van Der Schaag, rédacteur en chef de sprint et qui suit le Tour de France. C'est la première véritable étape dédiée aux sprinters demain. Cinquième étape, une étape longue de 190 km. Pas de secteur pavé, pas de difficultés particulières. Une arrivée quasiment en ligne droite. C'est vraiment une étape plane, une arrivée plane dédiée aux sprinters. Donc on a un risque fort de voir des gens comme Greppel, comme Cavendish, comme Sagan, enfin les costauds. Pourquoi pas peut-être un Français. N'oublions pas qu'on a quand même deux très bons sprinters dans le peloton avec Macerboigny et Arnaud Desmarres. Et pour évoquer également le Tour de France dans la région et dans l'actualité, impossible de louper la fameuse caravane publicitaire. Des dizaines de marques s'associent chaque année pour être partenaire de l'événement. En précédant les coureurs sur la route et en distribuant des dizaines, des centaines de cadeaux au public. Parmi les marques partenaires cette année, les boulangeries Banette au cœur de l'événement qui distribue chaque jour des dizaines de kilos de pain et de baguette. La plupart sont d'ailleurs fabriqués ici dans la région, à la minoterie de Le Forêt, près de Douai. L'entreprise est partenaire du Tour depuis 2011 et s'est également associé cette année avec Grand Lille TV pour faire découvrir de l'intérieur le métier et suivre la course depuis la caravane. Vous le voyez sur ces images. L'ambiance hier sur la ligne d'arrivée dans la région à Cambray. Beaucoup de monde bien sûr pour voir de près les coureurs. La course se terminait dans la cité de Martin et Martine et puis découvrir bien sûr les produits Banette. Fanny Bourdillon aux côtés des animateurs de la marque pour le passage de la caravane et avec les explications d'un des animateurs justement de Banette. Nous on est une équipe d'animation sur la ligne d'arrivée. Donc tous les jours en fait on est censé faire plaisir au public en faisant des dégustations du coup de la Banette jaune. On offre énormément de cadeaux à tous les gens. Donc l'objectif c'est de chauffer le public et de le faire patienter jusqu'à ce que la caravane publicitaire arrive et jusqu'à ce que les coureurs arrivent par la suite. Nous on essaye de les gâter du mieux qu'on peut. Alors par des petits cadeaux qu'on essaie de donner au plus de gens possible et puis on a des plus gros cadeaux qu'on donne à certaines personnes qui font le plus de bruit. Et voilà, souvent le public est généreux au niveau de l'enthousiasme et tout ça. Et c'est vrai que nous ça nous motive et voilà, on ressort d'une journée comme ça plein de bonheur et avec la joie de continuer sur l'étape suivante. L'autre actualité cette semaine dans la région et toujours en sport, c'est l'organisation des championnats de France d'athlétisme dès vendredi et ce week-end au Stadium Lille Métropole à Villeneuve d'Asque. Grande compétition nationale et avant cela, pour inciter les jeunes au sport, l'enceinte accueille le Kids Stadium. Vous le voyez sur ces images, un événement pour s'initier à l'athlétisme et découvrir toutes ces disciplines. Un terrain spécial est donc aménagé cette semaine pour leur permettre de s'adonner à la course de fond, l'axe de sprint, les sauts en hauteur, en longueur, le lancé de poids de javelot. 2500 enfants sont attendus au Stadium jusqu'à vendredi pour cet événement. Et sachez surtout, si cela vous intéresse, que tous les participants cette semaine au Kids Stadium recevront une place gratuite pour assister au championnat de France des grands ce week-end, au Stadium. Explication d'ailleurs à ce sujet et présentation de l'événement au micro de Xavier Silly. Cela permet aux jeunes d'avoir une première approche de ce que c'est que ce sport, qui est quand même pluridisciplinaire. On a quand même les sauts, les lancés, les courses. Cela nous permet de les sensibiliser durant l'été. Et on s'est aperçu qu'en les sensibilisant durant l'été, cela pouvait très facilement nous les amener dans les clubs à la rentrée scolaire. En règle générale, les jeunes décident du sport qu'ils vont pratiquer à la rentrée scolaire, puisque c'est un peu comme ça que fonctionnent toutes les licences dans les fédérations sportives, ils décident durant l'été. Et donc c'est ce qui a été initié à 20 ans et qui continue à fonctionner. L'actualité en bref aussi avec la relaxe hier après-midi pour les déboulonneurs. Deux membres du collectif Antipub avaient été jugés début juin pour des dégradations volontaires et des panneaux publicitaires et refus de prélèvement ADN. Le tribunal de Lille a donc décidé d'abandonner les poursuites pour ces deux militants. En ce qui concerne les dégradations, les deux prévenus sont tout de même condamnés à une amende avec sursis pour le refus de prélèvement à ADN. Et puis rapidement, quelques images pour conclure à Tourcoing-Plage. L'ouverture officielle, c'est aujourd'hui le long du canal, près du pont hydraulique. Jusqu'au 26 juillet, soit un peu plus de deux semaines, les visiteurs auront de quoi profiter du cadre fluvial avec toutes sortes d'animations, de rendez-vous durant l'événement. Des coins détente, bacs à sable, des coins restauration, puis des activités sur l'eau et autour. Par exemple, la tour de grimpe et le saut dans le vide sur un énorme coussin d'air. Il y a Tourcoing-Plage, il y a aussi bien sûr Lille-Plage dont on a déjà parlé. Et puis Lambert-Sar-Plage, bref, plein d'animations dans la métropole illoise pour profiter de l'été. Fin de cette édition, dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. Très belle journée en ce mercredi en notre compagnie. Sous-titrage ST' 501